bonjour avec vous monsieur c'est à l'aide de la chaîne IG Communicativy alors aujourd'hui on va voir une autre activité de communication progressive du français avec 260 activités destinées uniquement pour les adultes les faux adolescents et les adolescents qui ont un niveau de communication un peu passable et qui aimerait bien améliorer leur façon de communiquer allons-y pour voir le programme de jour de l'idée alors aujourd'hui on va corriger des activités d'exprimer une application c'est un acte de parole il y a vrai au fond comme d'habitude c'est une c'est une activité pour tester la compréhension de l'association de communication propose il est complété par des prépositions comme l'exemple de a o etc est vrai ou faux mais si autrement c'est un test de vocabulaire et complété par une expression d'obligation sans oublier bien sûr à la fin de chaque séance une activité d'expression orale vous êtes dans une administration vous demandez des papiers nécessaires pour aller au japon c'est pas aux états unis mais au japon préparez des phrases préparez des phrases interrogatives bien sûr des questions sous forme de questions pour avoir des renseignements pour l'obtention d'un visa quels sont donc les papiers nécessaires pour l'obtention d'un visa au japon pour aller au japon comme exemple alors ici activité des mots un vrai ou faux complète par à préposition ou à la ou à l'e ou avec x novel ou faux ou compléter par une expression d'obligation elle s'en vous dit bien sûr une activité d'expression orale avant de cela comme d'habitude il vaut mieux de se rappeler bien sûr de la situation de communication qu'on a déjà vu ou pas allons-y un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment alors exprimer une obligation c'est donc un petit rappel de la situation de communication que l'on a déjà étudié par dans une administration nicolas vient à une administration pour avoir des renseignements auprès de l'employé bonjour madame je voudrais un renseignement s'il vous plaît qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire pour obtenir un visage pour le canada vous devez aller vous devez aller à l'ambassade du canada avec les papiers nécessaires et quels papiers est ce que je dois apporter et quels papiers est ce que je dois apporter je ne sais pas vous devez téléphoner à l'ambassade est ce qu'il faut un visage pour aller au du canada aux états unis je ne crois pas mais vous devez demander à l'ambassade bonjour madame je voudrais un renseignement s'il vous plaît qu'est ce que je dois faire pour obtenir un visage pour le canada vous devez aller à l'ambassade du canada avec les papiers nécessaires et quels papiers est ce que je dois apporter je sais pas vous devez téléphoner à l'ambassade est ce qu'il faut un visage pour aller du canada aux états unis je ne crois pas mais vous devez demander à l'ambassade alors c'est donc la situation qu'on a déjà vu nicolas vient l'ambassade il veut tout simplement avoir quelques renseignements pour l'obtention d'un visa pour le canada alors on rencontre l'employé que c'est et cette dernière essaie de répondre gentiment à 6 à toutes ces questions toujours avec le thème de renseigner et se renseigner maintenant allons y on va faire la correction de ces activités alors on a déjà vu on a expliqué ces activités vrai ou compléter par a ou vrai ou faux vous pouvez mettre une pause sur la vidéo fait le travail après vous allez voir la correction alors j'espère que vous avez bien travaillé on passe maintenant à la correction voilà est vrai ou faux nicolas voudrait un nouveau passeport c'est faux l'employé travaille à l'ambassade du canada c'est faux la visa est obligatoire pour aller du canada aux états unis alors l'employé travaille à l'ambassade du canada oui non je crois pas non l'employé travaille à l'ambassade du canada je crois pas alors nicolas voudrait un nouveau passeport non c'est faux alors nicolas ne voudrait pas un nouveau passeport il voudrait tout simplement avoir un visa pour aller au canada et l'employé ne travaille pas à l'ambassade du canada mais travailler dans une administration un visa est obligatoire pour aller du canada aux états unis pour les citoyens du canada pas de soucis il n'y a pas de visa on est sûr pour des citoyens canadiens et les américains c'est pas obligatoire pour aller du canada aux états unis un visa c'est pas obligatoire d'avoir un visa pour aller du canada aux états unis mais pour les touristes qui veulent bien sûr passer du canada aux états unis ils vont avoir un visa bien sûr pour les touristes pour les étrangers mais pour les citoyens canadiens et les américains non c'est pas obligatoire mais pour les touristes et les états unis oui c'est obligatoire alors un visa est obligatoire pour les touristes pour les étrangers pour aller du canada aux états unis oui c'est vrai et pour les citoyens canadiens ou les américains non complétés par une préposition convenable on dit nous dit non à la maison il arrive à lyon lyon c'est une ville de france bien sûr elle quand elle commence à comprendre comprendre c'est un verbe à l'infinitif je vais au cinéma on dit pas je vais à le cinéma bien sûr je vais au cinéma elle part aux états unis on dit pas à les états unis aux états unis elle va à l'aéroport nous téléphonons à la banque tu parles aux employés tu parles aux employés c'est clair c'est de dire il faut faire très attention ici nous dit non à la maison d'accord il arrive à lyon elle commence à comprendre je vais au cinéma ils partent aux états unis il va à l'aéroport nous téléphonons à la banque tu parles aux employés alors maintenant vrai ou faux un guichet est un document un guichet non c'est faux un visa est nécessaire pour aller dans certains pays oui c'est vrai on peut obtenir on peut obtenir un visa dans une ambassade oui c'est vrai un consul est un bureau non un consul est une administration le passeport est une administration non le passeport est un document très nécessaire pour voyager alors on passe à autre chose maintenant alors ici il faut compléter par une expression d'obligation et à la fin vous êtes libre d'exprimer c'est une activité l'expression orale vous êtes dans une administration vous demandez les papiers nécessaires pour aller au japon préparer des phrases ça veut dire des questions alors la correction maintenant de 4e activité voilà compléter par une expression d'obligation soit il faut soit le verbe devoir on dit je dois aller au consulat de france pour obtenir mon visa je dois je dois aller il faut un passeport pour aller en grèce nous devons demander un visa il faut une assurance pour pouvoir conduire une voiture il faut payer ses impôts je dois apporter tous les documents nécessaires il faut aller à l'école à partir de 6 août vous devez faire la queue c'est c'est facile on dit je dois aller je dois aller au consulat de france pour obtenir mon visa c'est le verbe de voir plus à l'infinitif une obligation quelque chose qui est obligatoire il faut plus à nous par exemple il faut un passeport pour aller en grèce nous devons demander un visa il faut une assurance pour avoir conduit une voiture il faut plus l'infinitif il faut payer ses impôts je dois apporter tous les documents nécessaires il faut aller à l'école à partir de 6 ans vous devez faire la queue c'est facile et pour la fin comme l'a dit jeudi vous êtes dans un administration vous demandez le papier nécessaires pour aller au japon préparer des phrases ça fait ce forme des questions comment soit vous allez apprendre par coeur manières de dire ou l'association de communication précédent alors c'était avec plaisir que je vous ai rencontré aujourd'hui avec vous c'était monsieur c'est de la chaîne du communique civique n'oubliez pas si vous voulez de vous abonner de cliquer sur l'abonnement vous aussi de like j'aimerais bien avoir vous j'aimerais bien de donner à vos commentaires pour améliorer notre chaîne et sans lui bien sûr de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de nouveautés merci et à la prochaine